L'immense majorité des soignants sont vaccinés et ont répondu aux contraintes. Et comme ils l'étaient vaccinés sur d'autres... Et je le dis parce que le chiffre... Pour l'île de France par exemple, 400 000 professionnels de santé, etc. 133 personnes qui ont démissionné et 1300 personnes qui ont été suspendues. 0,37 exactement pour cent des professionnels. 0,37. Et donc ces personnes-là ne méritent pas d'être méprisées, ne méritent pas d'être oubliées, mais ne méritent pas non plus qu'on considère que ce serait une part non négligeable ou une part importante des professionnels de santé. Donc je crois qu'ils l'ont fait tout simplement parce que nous, en janvier, on réclamait que les professionnels de santé soient prioritaires sur la vaccination. Et on n'a pas coutume de faire, de réclamer en janvier quelque chose pour le rejeter au moment où il y a l'opportunité de le faire. Donc il faut qu'ils soient accompagnés, il faut que ça se fasse par le dialogue, par la compréhension mutuelle, mais aussi par le respect des règles qui sont fixées et qui s'imposent à tous. Cette question de l'obligation vaccinale, on ne comprend pas très bien, enfin nous ne comprenons pas très bien où est le sujet en fait. L'obligation vaccinale dans le secteur, elle existe depuis très longtemps. Ce sont des conditions d'aptitude au poste. Et déjà, les textes prévoyaient que si vous ne répondez pas à ces conditions d'aptitude au poste, vous avez une période qui vous est utile pour vous mettre en conformité et que si vous ne vous mettez pas en conformité, à ce moment-là, votre contrat de travail est suspendu, on cherche un reclassement et si on ne le trouve pas, ça peut aller jusqu'au licenciement. Donc tout ça existe en fait déjà depuis très longtemps dans le secteur. Ce qu'on peut reprocher, c'est d'avoir voulu le faire en donnant le sentiment qu'il fallait cliver pour le faire. Il n'y a pas besoin de cliver. Il y a besoin d'expliquer que nous, on se bat pour protéger les professionnels de santé. D'ailleurs, les protéger et les défendre. Et les défendre jusqu'à aujourd'hui, ceux qui sont menacés, insultés, parce qu'ils font cette profession-là et ils font avec ce qu'est leur matériau principal, c'est-à-dire la recherche médicale et les connaissances qui sont actuellement disponibles. Donc, nous, on ne fera pas le côté les gentils et les méchants, là encore. On n'a pas de jugement de valeur sur les personnes qui, les 3 000 personnes, qui, pour une raison ou pour une autre, ne souhaitent pas se plier à cette obligation. Mais attention de faire croire que ce serait une mesure injuste. C'est une mesure totalement juste quand on est engagé pour la défense de la santé des travailleurs, du public comme du privé, et des soignants en particulier. On ne peut qu'être pour cette mesure. Moi, je suis le président de la Confédération européenne des syndicats et très engagé au niveau international. Je peux vous assurer qu'il y a beaucoup de nos camarades dans des pays africains, notamment, qui aimeraient beaucoup avoir cette protection. Et donc, il faut essayer de ramener ça à l'espèce d'un débat beaucoup plus apaisé. Et encore une fois, la seule critique qu'on peut faire, c'est d'avoir eu cette volonté de cliver un peu. Ça n'avait pas de sens. Il faut apaiser la situation et expliquer son sens, en fait. Le Congrès ? C'est un non-sujet. C'est un non-sujet. Ah oui ? Oui. Et je peux vous dire qu'hier, j'étais avec la question, y compris du PAS. J'étais hier avec des gens de la Fédération de la métallurgie à Saint-Malo. Avant de faire jeter à Liévin avec des militants des Hauts-de-France. Ce sujet-là n'est pas un sujet. C'est un sujet de santé publique, mais ce n'est pas un sujet de controverse syndicale au sein de la CFDT. Ça fait 20 ans que le secteur, on lui dit réorganisez-vous, réorganisez-vous, vous coûtez trop cher, réorganisez-vous. En fait, on voit bien le bilan qu'on peut faire de tout ça, c'est qu'on a beau se réorganiser, il y a d'abord le premier qui en pâtit, c'est le patient, c'est l'usager. Et surtout, si on veut bien se réorganiser, mais si on n'augmente pas les budgets... Le rôle de la Confédération à côté de la Fédération de santé, c'est de dire qu'il faut des moyens pour ça et il faut écouter par le dialogue social de proximité. C'est vraiment sur ces deux axes-là qu'on essaye de jouer, en grande complémentarité, parce qu'on est tout à fait fiers de ce que fait la Fédération de santé sociale. Mais c'est, voilà, il faut donner de la possibilité d'agir dans les établissements, dans les entreprises, dans les associations, par le dialogue social, mais il faut des financements nécessaires pour qu'il y ait du grain à moule, pour qu'il y ait des choses à discuter. Nous, on a un petit côté résilient avec F, parce qu'on est allé plusieurs fois voir les ministres de la Santé successifs, pas celui-là ou celle d'avant, mais encore des fois celle d'avant, pour leur dire, mais attendez, si vous ne mettez pas de l'argent pour la reconnaissance des salariés, des agents dans l'hôpital, on n'y arrivera pas. On disait les choses et puis on disait, oui, c'est pas faux, mais il n'y a pas les moyens. On voit que quand on est contraint, on a les moyens. Pour résumer, c'est difficile de résumer des orientations pour 4 ans en quelques mots, mais il y a cette intime conviction que nous, professionnels du secteur sanitaire, social et médico-social, nous avons été enfin reconnus comme fondamentalement utiles à la société. Nous pensons que nous avons un rôle à jouer en termes de cohésion sociale, de ciment entre les hommes et les femmes, et que nous devons pleinement jouer ce rôle. Mais pour jouer ce rôle, il faut travailler sur l'attractivité, de nos métiers et de nos activités. Aujourd'hui, nous sommes un secteur qui n'est pas attractif pour plusieurs raisons, que ce soit en termes de rémunération, ou aussi en termes d'effectifs, parce que quand on est aussi peu nombreux que l'on est aujourd'hui dans les hôpitaux, dans les EHPAD, la problématique, c'est qu'on a des conditions de travail qui se détériorent, et donc on a de la maladie professionnelle, on a de l'accident de travail, on a du burn-out, on a une perte de sens au travail. Le problème qu'on a avec la qualité de vie au travail, c'est qu'on ne peut pas, nous, au niveau national, écrire un accord type qui serait duplicable dans toutes les entreprises, puisque chaque établissement a vraiment, même si on retrouve des thématiques très communes, mais chacun a sa situation propre sur les conditions de travail, sur ses effectifs, sur les cycles de travail. Personne n'est vraiment jamais dans la même situation que l'hôpital d'à côté, donc on a un accompagnement au plus près à réaliser, c'est un gros défi. C'est un gros défi. C'est un gros défi.